Parfois, l'amour de Dieu peut nous apporter de la douleur. Si vous êtes enfant de Dieu, quand la discipline de Dieu s'exerce dans votre vie, ce n'est pas punitif, il n'a pas l'intention de vous détruire. Son objectif, quand il nous châtie, c'est de nous restaurer, un châtiment restaurateur pour nous rendre plus sains. Vous écoutez Réveil nos cœurs avec la série Habakkuk de la peur à la foi. Quand de mauvaises choses surviennent dans votre vie, est-ce qu'il vous arrive de penser que Dieu est sûrement en colère contre vous ou même que Dieu veut vous nuire ? Si c'est le cas, alors l'épisode d'aujourd'hui est pour vous et nous allons découvrir ensemble si cette vision des choses correspond à la réalité. On se retrouve en pleine lutte, au beau milieu de problèmes difficiles, aux côtés d'Habakkuk, le prophète de l'Ancien Testament, qui regardait tout autour de lui et qui disait à Dieu « Il se passe tellement de choses qui me préoccupent vraiment parmi ton peuple. Et ce qui me trouble vraiment, c'est ce que Habakkuk dit à Dieu, c'est qu'on dirait que tu ne fais rien dans tout ça. Je prie, je crie vers toi, mais tu n'as pas l'air de t'activer. On dirait que tu restes les bras croisés. » Et Dieu répond « Attends un instant Habakkuk, j'ai écouté. En fait, je suis en train de faire une œuvre à ton époque. Et j'aimerais que tu regardes, que tu vois, ouvres tes yeux et tu verras que je suis à l'œuvre. Mais quand je te dirai ce que je suis en train de faire, il se pourrait bien que tu n'y crois pas. » La dernière fois, on s'est penchée sur la description que Dieu fait des Babyloniens ou des Chaldéens, c'est la même chose. Ce féroce groupe de terroristes, ces gens violents, vicieux et impitoyables que Dieu fait lever en réponse aux prières d'Habakkuk. Ces Babyloniens, ces Chaldéens vont conquérir le monde, ils vont prendre le contrôle de Judas. Et Dieu dit « Ils seront mes instruments pour châtier mon peuple. » Mais ce n'était pas la réponse pour laquelle Habakkuk priait. Après la diffusion de notre dernier podcast, il y a une femme qui s'appelle Kendra qui nous a envoyé un message pour nous rappeler que beaucoup de gens ont peur de prier par crainte de la manière dont Dieu va répondre à leur prière. Et c'est Patricia Gander qui nous lit le message de Kendra. « Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Fais attention à ce pour quoi tu pries. » Ma réaction à cela, c'est simplement de la tristesse. Parce que nous n'avons pas besoin de faire attention à ce pour quoi nous prions. Dieu nous aime d'un amour parfait et l'amour parfait chasse toute peur. Nous n'avons pas besoin d'être effrayés de ce que Dieu va faire dans la vie des personnes que nous aimons. Nous sommes libres de prier pour que Dieu fasse tout ce qu'il a à faire. Il peut susciter des « babyloniens » dans la vie de ceux que nous aimons. Mais il a pour nous un amour parfait. Il est saint. Il ne fera pas les choses avec le même type de motivation que nous pourrions avoir. Donc, nous pouvons avoir confiance en lui. Eh bien, nous remercions beaucoup Kendra de nous avoir envoyé ce message parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose que chacune, chacun, on a probablement déjà ressenti dans notre vie. Par exemple, si je prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de mes enfants, si je prie pour que mes enfants se repentent et viennent à la fois en Christ ou pour mon mari ou quelqu'un d'autre que j'aime, qu'est-ce que ça pourrait impliquer ? Qu'est-ce que Dieu risque de faire ? On a parfois cette peur, cette réticence vis-à-vis de Dieu. Mais on va voir dans le livre d'Abbacuc que celui ou celle qui croit en Dieu n'a pas à être frayé. On n'a pas à reculer de peur si on croit que Dieu est bon, qu'il est grand, souverain et sage et qu'il aime nos êtres chers encore plus que nous on pourrait le faire. Il sait exactement ce dont ils ont besoin dans leur vie. Donc, si ce sont les babyloniens qu'ils suscitent pour répondre à vos prières, ça n'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais ça veut dire que nos pieds seront solidement ancrés. On peut avoir confiance dans le Seigneur même lorsque des babyloniens surgissent à l'horizon. Alors, à ce stade de notre récit, dans le livre d'Abbacuc, au premier chapitre, on voit qu'Abbacuc est profondément perturbé par la réponse de Dieu. Dieu lui a dit « Je vais faire surgir les babyloniens, un peuple impitoyable et impétueux. » Ce n'était pas du tout la réponse qu'il attendait à sa prière ou celle qu'il espérait. Et pour Abacuc, c'est incompréhensible que Dieu utilise des personnes aussi méchantes que les babyloniens pour s'occuper du péché de son peuple. Donc, la réponse de Dieu aux questions d'Abbacuc soulève en réalité plus de problèmes qu'elle n'en résout. Au début de cette série, on a dit qu'Abbacuc, ça veut dire lutteur, celui qui lutte. Il lutte avec ses questions, il lutte avec Dieu en essayant de comprendre dans la sagesse impénétrable de Dieu ce qui est en train de se passer là et comment Dieu va faire les choses. Donc, au verset 12 du premier chapitre d'Abbacuc, on a la réponse du prophète. Dieu vient de lui dire « Je vais faire surgir, je vais faire lever les babyloniens. » Et Abacuc répond, donc le verset 12, « N'es-tu pas Dieu depuis toujours ? » Je peux tout à fait imaginer qu'après que Dieu a fini cette longue description des babyloniens, il y a eu un moment de silence, lourd de sens, comme si Abacuc avait le souffle coupé. Et puis il dit « N'es-tu pas depuis toujours, ô éternel ? Tu es mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. » Là, qu'est-ce qu'il fait à Abacuc ? Eh bien, quand tout son monde est ébranlé, il retourne, il revient aux choses qu'il sait être vraies. Et Dieu lui donne cette réponse stupéfiante. Dieu lui avait dit « Quand tu verras ça, quand tu entendras parler de cette œuvre que je suis en train d'accomplir, tu n'y croiras pas. » Et Abacuc dit « Alors là, t'as raison, j'ai le souffle coupé. Comment se fait-il que tu suscites ces terroristes pour venir prendre le contrôle de notre nation ? » Tout à coup, c'est comme s'il n'est plus aussi préoccupé par le péché de son peuple qu'il ne l'était au départ. Il est maintenant surtout préoccupé par la dévastation qui va leur tomber dessus. Et dans ce tourbillon d'émotions et de pensées, Abacuc se tourne vers les choses qu'il connaît. De quoi il est sûr ? De quoi il est certain ? Avant tout, ce qui est certain, c'est le caractère de Dieu. Abacuc dit « N'es-tu pas depuis toujours, ô éternel ? Tu es mon Dieu, tu es mon Saint. » Autrement dit, Dieu, je te connais, tu es éternel. Ça, c'est une chose dont je suis sûre. Tu es immuable. Voilà ce que ça implique. Tu ne changes pas, tu as un caractère invariable, tu es fidèle, tu tiens tes promesses. Il dit « Tu es Dieu ». Ça veut dire le Dieu souverain. Il dit aussi « Tu es mon Saint, tu es fondamentalement Saint ». C'est comme s'il se le répétait à lui-même, comme s'il s'encourageait lui-même. Voilà ce que je sais être vrai au sujet de Dieu. Et c'est une bonne chose à faire quand vous avez la tête qui tourne et que vous êtes rempli de confusion par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Revenez aux choses que vous savez être vraies. Et une de ces choses, c'est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que vous savez du caractère de Dieu ? Alors, répétez-le, redites-le, dites à Dieu ce que vous savez de lui. Ensuite, il y a l'alliance de Dieu. Habakkuk dit « Tu es mon Dieu ». On a là une relation d'alliance. Tu es un Dieu qui respecte l'alliance. Tu vas honorer ton alliance avec ton peuple. Voilà pourquoi Habakkuk dit « Nous ne mourrons pas ». Dieu, tu peux nous discipliner, tu peux nous châtier, mais tu ne vas pas nous détruire. Et il n'y aura pas de jugement cataclysmique. Il n'y aura pas de jugement final contre ceux qui sont vraiment ton peuple. Nous n'allons pas mourir, j'en suis sûre. Nous sommes les enfants de l'alliance, ceux qui croient en toi. Habakkuk se répète les traits de caractère de Dieu, son alliance. Et ensuite, il répète les choix divins. Il y revient en exprimant sa foi. Il continue au verset 12 en disant « Éternel, tu as établi ce peuple, donc les babyloniens, pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. » Donc, il médite sur ce que Dieu vient de lui dire. Il est en train d'intégrer ce que Dieu vient de lui dire. D'accord, les babyloniens sont un instrument entre tes mains pour châtier, pour discipliner, reprendre ton peuple. Tu les as établis comme un jugement. Tu les as établis pour la correction. C'est l'œuvre de Dieu. C'est comme s'il répétait à Dieu ce qu'il venait de lui dire. Permets-moi de vérifier si j'ai bien compris, mon Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je reconnais que ce que tu as dit est vrai, que ta main est dans tout ça, que ce n'est pas un accident. Tu n'es pas en train de dormir, tu n'es pas tombé de ton trône, tu n'as pas renoncé à ton règne sur ce monde. Les babyloniens, tu les établis pour exercer tes jugements. Abacuc reconnaît la souveraineté de Dieu et il reconnaît le besoin de correction parmi son peuple, le besoin de châtiment, de discipline. Il réalise que Dieu ne va pas laisser son peuple continuer dans le péché indéfiniment. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui préoccupait Abacuc dès le début ? Oh Dieu, comment est-ce que tu peux contempler tout ça et ne rien faire ? Dieu répond je suis en train de faire quelque chose. Et voilà que Abacuc dit Ah ok, je vois ce que tu fais. Tu vas reprendre, tu vas discipliner, tu vas châtier ton peuple. Et en lisant ce passage, gardez-à l'esprit que Abacuc a raison. L'intention de Dieu est simplement de discipliner et de châtier ses enfants, pas de les démolir, pas de les détruire. Si vous êtes enfant de Dieu, quand la discipline de Dieu s'exerce dans votre vie, ce n'est pas punitif. Il n'a pas l'intention de vous détruire. Son objectif, quand il nous châtie, c'est de nous restaurer. Un châtiment restaurateur pour nous rendre plus sains. C'est exactement ce dont parle le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. La discipline, le châtiment de Dieu, il nous châtie pour que nous soyons participants à sa sainteté. Donc là, Abacuc s'identifie au dessein, au projet de Dieu. Éternel, tu as établi ce peuple, les Babyloniens, pour exercer tes jugements. Tu les as établis pour infliger tes punitions, pour le châtiment. Nous n'allons pas mourir, mais tu vas nous discipliner. Rappelons-nous que Dieu choisit les moyens et les méthodes de discipline, qu'il sait être les meilleurs. Et ce choix, nous devons le laisser à Dieu. Abacuc n'aurait pour sa part pas choisi que Dieu utilise les Babyloniens pour châtier son peuple. Enfin, peut-être pour châtier toutes les autres nations païennes. Seigneur, je sais que nous avons besoin d'être châtiés, mais moi, j'aurais choisi un autre instrument. Et Dieu dit, laisse-moi choisir l'instrument. Dieu choisit les moyens et les méthodes de châtiment qu'il sait être les meilleurs pour nous. Et dans sa sagesse et sa miséricorde, Dieu a choisi, dans ce cas-là, de purifier, de sanctifier son peuple par le moyen d'une nation même plus méchante que lui. Alors Abacuc dit, d'accord, je comprends. Je sais que tu es Dieu et je sais que tu ne changes pas. Je sais que tu respectes ton alliance. Je sais que tu châtilles ton peuple. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te crois. Je le vois, tu as établi les Babyloniens pour le jugement et tu les as établis pour infliger tes punitions. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas hors de ton contrôle. Mais Abacuc a toujours du mal à comprendre. Pour lui, ça n'a pas l'air d'être cohérent qu'un Dieu juste et saint agisse de cette manière. Alors on va voir au verset 13 qu'il dit « Je vais chercher un peu plus profondément dans le cœur de Dieu. » Comme on l'a déjà dit auparavant dans cette série, on ne sait pas vraiment si Abacuc posait ses questions avec les points serrés ou avec un cœur en recherche. Et plus je lis et j'étudie ce livre d'Abacuc, plus je pense que c'était vraiment avec un cœur en recherche. C'est mon sentiment. Je sais que certains commentateurs ne sont pas de cet avis mais quoi qu'il en soit, Abacuc dit « Seigneur, aide-moi à comprendre cela. » Verset 13 « Toi qui as les yeux purs et qui ne peux pas voir le mal, toi qui ne peux pas regarder la misère. » Dieu, c'est quelque chose que j'ai toujours su de toi. Tu es saint. Abacuc a une conscience forte et profonde de la sainteté de Dieu. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, nous ne nous débattons pas plus profondément avec les questions spirituelles de nos jours. C'est parce que nous avons trop peu conscience de la sainteté de Dieu. Ce qui se passe dans le monde, ça ne nous dérange pas plus que ça. Parce que nous sommes tout simplement vaccinés, nous sommes habitués, nos yeux sont habitués à l'obscurité. Abacuc, lui, n'avait pas les yeux habitués à l'obscurité. Il avait encore pleinement conscience que Dieu était d'une sainteté parfaite. Il lui dit, Dieu, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder la misère. On voit ça aussi dans le psaume 5, versets 5 et 6, où le psalmiste dit, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les ventards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Alors Abacuc lui dit, Dieu, puisque tu es saint, tout ça, ça me rend perplexe, ça n'a pas de sens. Il cherche une explication logique. Verset 13. Pourquoi ? Encore une fois, c'est une question du pourquoi. Si tu es saint, pourquoi regardes-tu les traîtres sans rien faire ? Pourquoi est-ce que tu te tais lorsque le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ? Il commence par dire, Seigneur, je sais que mon peuple n'est pas juste. Je sais qu'il doit changer, qu'il a besoin d'être discipliné. Mais maintenant, tu dis que l'instrument de ton châtiment, ça va être ces méchants, méchants babyloniens. Ok, nous, on est méchants, mais eux, ce sont des méchants, méchants. Alors, comment peux-tu rester silencieux, les bras croisés, quand ces méchants babyloniens dévorent ceux qui sont plus justes qu'eux ? Dans son plaidoyer au début du livre, Abacuc, il ne qualifiait pas le peuple juif de juste. Mais maintenant, il change un peu de ton. Tout à coup, comparé aux babyloniens, les juifs ont plutôt l'air d'être bons, même s'ils vivent dans la destruction, la violence, les querelles, les conflits et tout ce qu'il avait énuméré dans le premier paragraphe. Et là, maintenant, ils paraissent plutôt bons en comparaison avec les babyloniens. Donc, pour Abacuc, le comportement de Dieu qui utilise les babyloniens pour discipliner les juifs n'a pas l'air conforme à ce qu'il connaît du caractère et des voix de Dieu. Dieu, toi qui es saint, comment peux-tu utiliser de tels moyens, des moyens impies ? Ok, les juifs se sont détournés de Dieu. C'est vrai qu'ils ont leurs difficultés et leurs problèmes, mais ils sont certainement plus justes que les babyloniens. Il ne peut pas accepter que Dieu châtie son peuple par des gens encore plus méchants qu'eux. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas une petite pointe d'autosuffisance qui est en train de s'insinuer ici. Je sais que c'est quelque chose qui se produit aussi dans nos cœurs. Le prophète pense que le peuple de Judas est plus juste que les babyloniens. Et je crois que ça montre qu'il ne réalise pas à quel point Dieu prend au sérieux le péché de son propre peuple. En réalité, le peuple de Dieu est encore plus responsable parce que lui, il possède, il connaît la loi de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ils le connaissent. Dieu s'est révélé à eux et Dieu prend peut-être encore plus au sérieux le péché de son peuple que la réprobation et la méchanceté des nations païennes. Oui, Dieu prend n'importe quel péché au sérieux. Mais il y a quelque chose en nous qui dit « Dieu, je sais que j'ai des problèmes, que j'ai des besoins, mais je ne suis quand même pas aussi mauvais que l'instrument que tu utilises pour m'enseigner et ta leçon. » C'est comme une femme qui sait qu'elle a des besoins spirituels, oui, et qu'elle voudrait que Dieu s'en occupe. Elle dit « Seigneur, purifie-moi pour que je ressemble plus à Jésus. Je sens qu'il y a dans ma vie des choses à corriger, à changer. » Et cette même femme est stupéfaite quand Dieu utilise son mari qu'elle considère comme quelqu'un de moins saint qu'elle comme instrument de sa sanctification à elle. « Seigneur, ça ne paraît pas juste, ça ne paraît pas équitable. » Ça fonctionne dans les deux sens, d'ailleurs. J'ai reçu un email il n'y a pas si longtemps d'un mari, parce qu'on a quelques hommes qui nous écrivent à Réveil Nos Coeurs, et il nous suppliait de prier pour son couple. Lui et sa femme étaient séparés, peut-être même divorcés à l'heure qu'il est, si je me souviens bien. Il suppliait simplement Dieu de les réconcilier. Et il voulait qu'on sache qu'il était sérieux dans sa démarche. Donc il nous a envoyé cet email de deux pages où il dressait toute une liste de péchés. Il commençait en disant « Voilà mes péchés. » Il était assez honnête sur ses échecs et ses fautes dans son couple. Et puis il continuait « Et voilà les péchés de ma femme. » Eh bien, en regardant la liste, je suis sûre que ce n'était pas intentionnel, mais son épouse avait plus de péchés que lui. Ceux de sa femme étaient aussi graves que les siens, voire même un peu plus graves. Je précise tout de suite que les épouses font pareil. Je ne suis pas en train de pointer du doigt cet homme. Je dis simplement que notre tendance, c'est de dire « J'ai des problèmes, d'accord, mais mon conjoint a vraiment des problèmes. » Et dans sa lettre, cet homme disait encore « Moi, je veux aller consulter. Ma femme ne veut pas. Je suis prêt à affronter nos problèmes, mais pas ma femme. » C'était un petit peu cette comparaison. Je pense que ça venait d'un cœur sincère. Mais c'est un peu notre manière de penser, souvent. « Seigneur, oui, j'ai des problèmes, mais comment est-ce que tu peux utiliser quelqu'un qui est plus mauvais que moi pour m'apprendre une leçon ? » Et en réfléchissant à l'email que cet homme nous a envoyé, je me dis que c'est comme si Dieu avait placé une babylonienne dans sa vie, son épouse. Son épouse qui, si on pouvait le lui demander, dirait probablement « Voilà mes quelques péchés. Et voilà les nombreux péchés de mon mari. » Donc ça dépend toujours de quel point de vue on se place, n'est-ce pas ? Même s'il est totalement précis à 100% dans son évaluation, Dieu veut utiliser sa femme qui est peut-être plus méchante que lui comme instrument pour le conduire lui au brisement, à l'humilité et à la repentance. Et parfois, ça paraît sans dessus-dessous, n'est-ce pas ? Que Dieu agisse de cette manière. Alors, Habakkuk dit à Dieu « C'est juste difficile pour moi de comprendre. » Au verset 14 « Est-ce que tu traiterais l'homme comme les poissons de la mer ? Comme le reptile qui n'a pas de maître ? » On a là une image de reptile impuissant et de poisson qui nagent dans la mer. Et ensuite, les versets 15 et 16 « Le babylonien les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors, il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet, il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. » On a donc là ces méchantes, méchantes personnes qui sont utilisées comme instrument de Dieu pour châtier le peuple de Dieu et ces gens méchants, méchants qui s'en tirent sans aucune conséquence. En fait, ils s'enrichissent même dans le processus. Nous, nous sommes comme ces poissons qui nagent dans l'océan ou comme ces impuissants petits reptiles en train de ramper et voilà que le roi des babyloniens arrive, il jette l'hameçon et il nous sort les uns après les autres. Nous sommes tout bonnement massacrés et lui, il s'enrichit au passage. En fait, on voit là que les babyloniens s'adorent eux-mêmes en raison de leur prospérité et de leur puissance militaire. Ils sont autosuffisants. Ils pensent n'avoir besoin de rien ni de personne. Ils sont impies, sans Dieu. Et Habakkuk dit « Mais Dieu, ça n'a pas de sens que tu utilises des gens comme ça. » Verset 17 au sujet de l'Empire babylonien « Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? » Voilà encore la fameuse question « Seigneur, est-ce que ça va continuer éternellement ? Est-ce que ça va durer indéfiniment ? Est-ce qu'il n'y a pas de fin à tout ça ? » Au beau milieu de votre couple en difficulté, de vos problèmes avec les enfants, de votre situation au travail, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en train de crier « Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de fin à tout ça ? » Les choses ont pire pour moi et elles s'améliorent pour les autres. Ça va dans la mauvaise direction. Combien de temps ça va durer ? » En protestant contre ce qui lui paraît être un acte injuste et incompréhensible de la part de Dieu, Abacuc court le risque d'oublier à quel point le peuple de Dieu est pécheur et mérite la discipline divine parce qu'ils n'ont pas l'air d'être des gens aussi mauvais que les Babyloniens. Le problème, c'est que Abacuc ne voit la situation que de son point de vue. S'il pouvait considérer les choses du point de vue de Dieu, il verrait ce que nous avons dit il y a quelques instants à savoir que le peuple de Dieu est encore plus responsable. Aux yeux de Dieu, leur condition est aussi grave que celle des Babyloniens. Est-ce que ça n'est pas facile pour nous d'excuser notre propre comportement ? Oui, on sait qu'on a des problèmes. Dans la lettre du mari dont je parlais précédemment, quand il parlait de ses manquements à lui, il disait mon premier péché c'est l'orgueil. Et je pense que si on pouvait regarder l'orgueil du point de vue de Dieu, on verrait que c'est un péché vraiment, vraiment sérieux. Oui, ta femme a fait ceci, cela, etc. Tu viens de reconnaître que tu es orgueilleux. Est-ce que tu réalises à quel point ton orgueil est grave ? Vous vous dites peut-être mais Seigneur, mon mari a commis l'adultère. Moi, je suis juste orgueilleuse. Les Écritures disent que Dieu repousse les orgueilleux. Dieu déteste l'orgueil. D'ailleurs, l'orgueil est listé comme un des péchés les plus graves. L'adultère n'est pas mentionné dans la liste des péchés les plus graves au chapitre 6 du livre des Proverbes. Mais l'orgueil, lui, oui. On a tendance à se comparer à ceux qui sont pires que nous pour échapper à notre propre responsabilité. Et à protester en disant Seigneur, ça ne me paraît pas juste que tu te serves de ces gens méchants, méchants, alors que moi, je suis simplement orgueilleuse. Je crois que Dieu aimerait qu'on comprenne que cet orgueil ou quoi que ce soit d'autre dans notre vie, c'est un gros problème et qu'il doit être traité. Dieu sait quel instrument il faudra utiliser pour ça. Et vous savez, je crois que c'est à ce moment précis du processus que certaines personnes deviennent amères envers Dieu et qu'elles l'écartent de leur vie. J'en ai marre. Si Dieu est comme ça, s'il agit comme ça, si c'est le genre d'instrument qu'il va utiliser, je ne veux pas avoir affaire à lui. Ou bien ces personnes continuent d'agir comme si elles étaient en relation avec Dieu, mais seulement en façade. Oui, je vais continuer d'aller à l'église, je vais continuer à travailler dur, je vais continuer mes habitudes de chrétienne, mais je ne vais pas rester engagée avec un Dieu qui agit comme ça. Et c'est le chemin que beaucoup de gens choisissent. Ils reculent au lieu d'avancer dans la foi. Quant à Abacuc, il se retrouve à la croisée des chemins, il peut choisir la peur et la colère, ou il peut choisir la foi, l'espoir et l'abandon à Dieu. Abacuc s'aperçoit que cette situation incompréhensible, c'est vraiment une occasion de mieux connaître Dieu. Alors, par la foi, il dit, je vais persévérer. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais rester engagée avec Dieu. Et parce qu'il fait ça, nous avons un troisième chapitre dans le livre d'Abbacuc. On va y arriver tôt ou tard, mais il nous reste encore quelques temps avant qu'on arrive au dernier et incroyable paragraphe du chapitre 3 d'Abbacuc. Mais n'hésitez pas à lire vous-même la suite, la fin de l'histoire, pour voir la joie phénoménale qui jaillit du cœur d'Abbacuc. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il était prêt à vivre le processus. Il était prêt à rester engagé avec Dieu, à ne pas devenir amer, mais à dire je vais persévérer dans la foi même quand je ne peux rien voir. Seigneur, je prie que tu nous aides à persévérer, à te connaître, à te voir, à continuer d'explorer tes voies, de chercher ton cœur. Que nous puissions te laisser mener notre vie avec tout ce que ça implique, quels que soient les instruments que tu utilises et quoi qu'il en coûte, que tes voies s'accomplissent, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Cet enseignement nous a vraiment aidé à mieux comprendre certains passages difficiles dans le livre d'Abbacuc, n'est-ce pas ? Et pour la suite, nous allons voir que la joie jaillira dans le cœur de ce prophète et si vous avez besoin d'une telle joie, ou si vous désirez voir la joie jaillir dans votre cœur aussi. Alors restez avec nous pour suivre ensemble le parcours de ce prophète, de la peur à la foi. Au temps du prophète Abacuc, les soldats se tenaient sur une tour de guet pour surveiller l'approche de l'ennemi. Alors j'ai hâte de découvrir pourquoi notre prophète a grimpé sur l'une de ses tours et on va voir aussi pourquoi nous devrions en faire de même. Et tout ça, on l'étudiera dans le prochain épisode de cette série avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada